C'est un livre consacré à l'histoire de la boxe antique, qui essaye d'examiner à la fois le quotidien des boxeurs, l'univers pugilistique antique en lui-même, et puis qui, en même temps, essaye d'utiliser la boxe comme une porte d'entrée dans l'histoire des cités grecques, en étudiant le rapport des grecs à la compétition, à la corruption, au spectacle, et bien sûr à la violence, à la brutalité des affrontements dans les sports de combat antiques. Et puis c'est en même temps une forme de parcours historique à travers le temps, un voyage de la boxe antique vers la boxe contemporaine, puisque au fil de l'ouvrage, je tisse des comparaisons entre les deux disciplines, boxe antique et les différentes boxes d'aujourd'hui. Comment on documente ce genre d'ouvrage ? C'est un ouvrage qui est fondé sur une récolte documentaire assez large, d'abord des textes, énormément de textes issus à la fois de traités philosophiques, de traités médicaux, de pièces de théâtre, de proverbes, d'histoires drôles antiques aussi, puisque un certain nombre d'entre elles sont parvenues jusqu'à nous. Donc des textes, tout d'abord, qui nous décrivent la vie des boxeurs, des récits de combat sont parvenus jusqu'à nous. Et puis en plus de cela, on a ces grandes quantités de la documentation figurée, des images, ça va être des reliefs, ça va être des statues et des statuettes, des camées, des monnaies, des pesons de balance, des lampes à huile, des candélabres qui figurent des boxeurs. Et puis, je dirais, le plus gros corpus iconographique du livre, c'est des vases, des scènes de boxe sur vase, puisque sont parvenues jusqu'à nous environ 500 scènes de boxe de pugilat sur vase qui datent des années 6550 jusqu'à 300 avant Jésus-Christ à peu près, et qui nous montrent des boxeurs en action, des boxeurs en train d'abandonner, des boxeurs en train de s'affronter, des boxeurs en train d'accomplir des gestes interdits. Et donc avec ce matériau, cette documentation, on peut reconstituer toute une partie à la fois de l'histoire des gestes pugilistiques et puis de l'environnement matériel et de l'environnement sensible des boxeurs anciens. La question de la place de ce sport dans l'ensemble des disciplines, elle a probablement évolué dans le temps. Le sport, je dirais, qui est peut-être le plus cher au cœur des Grecs, c'est le plus ancien à leurs yeux, c'est-à-dire c'est la course de stade. Et les sports de combat arrivent plutôt après les courses de ce point de vue-là, mais au fil du temps, les choses ont évolué. Et plus le sport est devenu un spectacle, plus la boxe et le pancrasse, donc les formes de combat libres, sont devenues populaires. Et on va dire qu'à l'époque hélénistique, donc dans les 3e, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ et puis sous l'Empire romain, la boxe est vraiment un des sports favoris des Grecs et des Romains. Qu'est-ce que la boxe apporte à la connaissance du monde antique ? Toute une série de choses, ça nous renseigne sur les idéaux corporels athlétiques en vigueur, ça nous renseigne aussi sur l'alimentation et les normes alimentaires, par exemple, puisque les boxeurs pratiquaient une diététique carnée, c'est la première diététique athlétique carnée de l'histoire que les lutteurs, boxeurs et pancratiastes pratiquent et suivent. Et en cela, ils se mettent à l'écart, très nettement, des usages alimentaires normaux, moyens, de l'ensemble de la population. Dans le monde grec ancien, les mangeurs sont soumis à une diète qui est très largement végétarienne. Ils mangent en fait très très peu de viande, à l'échelle de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Alors que les boxeurs, eux, ont une alimentation qui est à base de viande et de pain, parce que la viande est conçue comme le carburant de l'effort et en même temps le moyen par lequel on peut construire un corps plus massif et donc plus fort. Pourquoi est-ce que le sport m'intéresse pour aborder le monde grec ? Pour une série de raisons. Je trouve que c'est un objet scientifique qui permet de mobiliser toute une série de formes d'histoire. On veut faire à la fois de l'histoire sociale, de l'histoire économique, parce qu'il s'agit d'examiner les carrières des boxeurs, la place de la corruption dans le sport. On peut faire de l'histoire religieuse, on peut faire de l'histoire culturelle, de l'histoire du corps, des gestes, de l'histoire aussi des sensibilités. Autrement dit, l'histoire du sport, c'est une porte d'entrée vers énormément d'aspects des sociétés anciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada